Générique ... Vous regardez la Minute Info à l'ESL. Nous sommes le lundi 15 février. Bonsoir. Maurice participera-t-elle aux manœuvres antiterroristes de Riyad ? C'est ce qu'on peut lire en tout cas dans l'édition en ligne de ce lundi de la Saudi Gazette. Elle annonce que Maurice figure parmi les pays qui participeront aux manœuvres militaires que s'apprêtent à lancer Riyad dans le cadre d'une vaste coalition contre le terrorisme Pour l'heure, la seule réaction est venue du police press office qui affirme que Maurice n'a pas dit oui à l'invitation saoudienne. Selon l'inspecteur Shiva Kouten, la police a été sollicitée pour participer à cette opération à titre d'observateur et il n'y a aucun représentant de la force policière là-bas. Le marchand de noix de coco libéré sous caution, Karchal Dortal a passé la nuit en cellule. Cela après que deux hommes qui cueillaient des noix de coco pour son compte sont morts électrocutés dimanche. Karchal Dortal a dû payer une caution de 10 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 50 000 roupies en cours de pamplemousse. Assam Vaid et Yatma Nigadjadar, anciens cadres de la Brahma Bank, obtiennent gain de cause. La charge provisoire de conspiracy to defraud retenue contre eux dans le cadre de l'enquête sur le prêt de 40 millions de roupies accordé à Navin Ramgoulam a été rayé en cours de coeur pipe. Sivananda Poulet-Moutien, autre ancien membre non-exécutif, devra quant à lui patienter. La Street Vendors Association compte saisir l'ICAC. Le président de l'association explique avoir des informations sur des malversations dans l'exercice de relogement. Selon Heiderhamann, trois fonctionnaires qui partent à la retraite sont parmi ceux qui ont été sélectionnés. Il a aussi réitéré son intention de manifester dans les rues de la capitale. si la municipalité ne recule pas sur le nombre de marchands relogés. Voilà pour l'actualité du jour. L'information continue sur l'express.mu.